Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va parler de personnalité, surtout de typage en fait, de comment est-ce qu'on fait pour typer les gens, pour analyser correctement les personnalités des gens. Dans cette vidéo, je vais te donner trois erreurs à éviter pour réussir à typer les gens. Ce sont des erreurs que beaucoup de gens font, des pièges dans lesquels beaucoup de gens tombent. Aujourd'hui, je vais te donner les trois principaux qui sont vraiment extrêmement importants d'éviter. La première chose, la vraiment toute première chose, c'est de ne surtout pas essayer de faire l'expert en fait. J'appelle ça comme ça parce que souvent, les gens vont essayer de mobiliser toute leur connaissance sur les personnalités, même quand ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens, des fois, il n'y a rien d'autre à dire que la personne, elle est introvertie ou extravertisée par bon exemple, parce que ça, ça mobilise justement les modes, etc. Mais parfois, il n'y a rien d'autre à dire que sensation versus intuition. Tu as un truc très basique. Le MBTI classique en parle, le décrit en long, en large et en travers un peu bizarrement, parce que des fois, ils confondent intuition avec OE. Tu vois, ils voient tous les intuitifs comme étant très rêveurs, etc. Et tous les intuitifs comme étant très terre-à-terre, mais très organisés, etc. Enfin, je me souviens à l'époque où je regardais des trucs sur le MBTI classique. Je voyais des fois ce genre de distinction qui n'était pas très claire. Mais bon, en gros, c'est pour dire que c'est un élément classique dans les quatre lettres du MBTI classique. Un I, S, T, J. Tu vois, il y a le S, le T, etc. T et F, ce sont des choses qui sont très classiques. Et parfois, cela suffit largement à voir beaucoup de choses de la personnalité de quelqu'un sans tout de suite rentrer dans des détails, de fonctions. Cela ressemble à telle fonction, mais je pense que c'est du coup, en fait, c'est FI féminin inférieur qui du coup ressemble à FE ou je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est souvent bien de prendre les bases. Et parfois, cela suffit largement et de ne surtout pas essayer de faire l'expert et de mobiliser des concepts compliqués alors qu'on peut faire beaucoup plus simple. La deuxième chose qui rejoint ce que je viens d'expliquer là, c'est le fait de ne pas chercher à tout voir quand on type quelqu'un. C'est aussi extrêmement important de comprendre la règle de Pareto des 20-80 qu'on remarque avec les personnalités. Souvent, chez les gens, il y a un ou deux éléments qui sont très visibles et qui, en réalité, expliquent 80 % de leur comportement. En fait, il y a 20 % de leur personnalité, en gros, qui expliquent 80 % de leur comportement. Ce ne sont pas les chiffres exacts, mais c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto et c'est justement cette loi-là 20-80. Mais en réalité, ce n'est pas 20-80 précisément. Des fois, c'est encore moins qui explique encore plus. Des fois, c'est un peu plus équilibré. Mais en gros, souvent, il y a quelques petits éléments qui sont beaucoup plus importants que tout le reste. On va dire cela comme cela. Et c'est vraiment bien de se concentrer sur cela et de ne pas toujours chercher à typer les gens de bout en bout. Il y a beaucoup de gens qui vont forcer justement le dernier mode où ils voient que c'est F, mais ils n'arrivent pas à voir ce que c'est F, I, F, E. Ils vont essayer à tout prix de dire quelque chose. Alors que parfois, juste voir F, c'est déjà largement assez. Ne pas chercher à voir tous les éléments, toute la personnalité complète de tous les gens qu'on type tout le temps. C'est quelque chose qui est très, très bon de faire. Et du coup, ne pas le faire, c'est l'erreur à éviter. Et enfin, le troisième point, et tu verras qu'en fait, les trois points-là sont plutôt liés, c'est de toujours faire passer la sûreté avant la quantité. Il est toujours mieux avant de passer à autre chose quand tu vas typer quelqu'un et que tu vas voir quelques éléments. C'est toujours mieux de chercher à être sûr plutôt que de chercher à voir plusieurs choses. C'est-à-dire que si tu n'es pas absolument certain de voir que quelqu'un est un sensitif, eh bien, sois absolument certain de voir que quelqu'un est un sensitif plutôt que de voir que c'est un observateur, plutôt que de voir je ne sais quoi. C'est beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, tous les trucs sont liés parce que c'est la même idée en fait. Tu apprends un petit nombre de choses, mais ces choses-là, déjà, tu vas t'en contenter. Et ça, c'est le truc des 20%, 80%. En plus, tu ne vas pas essayer de voir des trucs trop compliqués, des choses très basiques parfois font le taf. Et en plus, donc, ces petites choses-là, tu vas essayer d'en être le plus sûr possible et tu vas préférer les revoir et pouvoir les reconfirmer encore, encore et encore et pouvoir prédire parce que c'est comme ça qu'on sait si on a réussi à typer quelqu'un. C'est est-ce qu'on arrive à prédire ses comportements ? Tu vas préférer prédire les comportements de quelqu'un uniquement par rapport à cette petite chose-là parce que c'est là que tu vas être… Enfin, tu vas pouvoir être absolument certain, être sûr que c'est bien ça que tu as vu pour cette personne-là. Et souvent, quand on se trompe de le typage de quelqu'un et qu'on part sur intuition alors qu'en fait, ce n'était pas de l'intuition, tout le reste devient tout de suite très flou. Et on voit qu'il y a un truc qui cloche et on ne sait plus où est-ce que c'est exactement. Et on se met à perdre des heures et des heures ou à juste typer les gens n'importe comment. Donc vraiment, la sûreté est beaucoup plus importante que la quantité. C'est beaucoup mieux d'être sûr d'un seul point que d'en voir à peu près cinq ou six. Donc le troisième point, c'est la sûreté avant tout. Deuxième point, c'est il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses pour comprendre une grande partie de la personnalité de quelqu'un. Cela a beaucoup plus le coup de se concentrer sur ces petites choses-là, de les maîtriser, etc. Et premier point, c'est de ne pas chercher tout de suite à aller dans de la complexité, à vouloir utiliser tous les termes techniques, tous les petits trucs de sexualité du dernier mode. Parce que du coup, si quelqu'un est un double féminin et qu'il a un mode répand inférieur, du coup, cela veut dire que sa décision extravertie de son mode répand va faire qu'il va avoir un mode répand qui sera féminin parce que ce sera un DE féminin dans son mode répand. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, on devrait voir que son mode répand va être fait de manière plutôt non agressive alors que du coup, son mode consomme, là, va être plus dur, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, on peut rentrer dans des trucs comme cela, etc., mais dans ce genre de nuances et tout, mais vraiment, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien d'autre que ne pas faire l'intéressant. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas utile. Cela sonne intelligent, etc., mais en réalité, c'est beaucoup trop risqué. Et même moi, personnellement, je ne me sers quasiment jamais de ce genre de choses. Et parfois, j'entends des gens qui me disent des trucs comme cela. Et c'est intéressant, mais c'est rarement vrai, c'est rarement utile pour typer les gens vraiment. Donc voilà, ce sont les trois erreurs dont je voulais te parler aujourd'hui à éviter à tout prix quand on apprend à typer les gens, quand on veut, si on veut pouvoir typer les gens correctement. Maintenant, ce que je te conseille, si tu veux aller plus loin, c'est de t'abonner à la mailing list qui est dans la description. J'envoie très régulièrement des mails par rapport au MBTI, etc. Et tu pourras, comme cela, en savoir plus, comment typer les gens, comprendre mieux le système, l'aspect développement personnel, etc. Aussi, je fais des mails sur à peu près tout. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, prends le lien dans la description. D'ici là, on se dit à demain. Prends soin de toi comme d'habitude. Ciao ! Sous-titrage ST' 501